Bienvenue dans l'esprit d'actu spéciale Gaza avec deux militants d'Euro-Palestine. Alors bienvenue sur HOMA TV. Alors Nicolas Chachani, Wafa, vous êtes deux militants d'Euro-Palestine. Alors Nicolas Chachani, on va revenir rapidement sur les incidents rue de la Roquette, puisque vous étiez à la manifestation de Paris qui a eu lieu dimanche dernier. Alors oui, j'étais à la manifestation avec des dizaines de milliers de personnes. On a défilé de Barbès à la Bastille, un défilé tout à fait tonique, et que je ne reviendrai pas dessus, puisqu'on en a déjà parlé, je pense, à HOMA TV et ailleurs, et qui a été l'occasion de ce que j'appellerais un véritable complot, complot, ourdi par le lobby israélien en France, dont la Ligue de Défense juive, dont ses couvertures officielles, y compris le grand rabbin de France, avec le gouvernement, sa police, etc. C'est ça le contexte général de ce que vous appelez les incidents. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un complot ? Vous avez des éléments d'information précis ? On a beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est l'appel public lancé par cette milice, qui est la Ligue de Défense juive, à manifester devant la synagogue et à casser du palestinien à l'occasion de ce dimanche 13 juillet. C'est documenté, et il n'y a pas que nous qui l'avons. Bien évidemment, les services de police, les renseignements généraux, ils l'ont par avance. Et voilà le contexte. Et ensuite, on va nous dire que c'est une attaque de synagogue. Vous le voyez bien, nous avons des documents filmés par des citoyens. Il y a une vidéo qui est vue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Sa véracité n'est contestée par personne, mais elle est occultée par le gouvernement, les médias conventionnels. Et cette vidéo, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre, c'est voyou de la Ligue de Défense juive, une milice qui est interdite aux États-Unis et même en Israël, qui se réclame, cette milice du rabbin Kaan, qui se réclame des gens qui ont massacré 30 croyants dans la mosquée d'Ibrahim à Hebron. Eh bien, ils ont droit de citer en France. On les voit défiler armés. Ils saccagent un café pour s'emparer des chaises, des tables. Ils défilent et ils chargent au cri de « Palestine, on t'encule ! » Et il ne se passe rien. Et on a une version officielle disant « Ah, une synagogue aurait été menacée, etc. » Ce qui est, elle ne l'a jamais été. Jamais, de toute façon, les synagogues en France. Et en particulier, cette synagogue-là, le jour d'une manifestation à laquelle doit participer le grand rabbin de France, une manifestation pour Israël, pour la victoire d'Israël. « Bonjour la laïcité, bonjour à l'intérieur d'une synagogue » était évidemment, et a été, était protégée par la police. Et donc, cette notion de menace contre la synagogue de la rue de la Roquette est un mensonge absolu. On va revenir sur les projets de manifestation. Alors, il y a un risque pour que ces manifestations, notamment celle de Paris, qui doit avoir lieu, je crois, samedi, il y a un risque pour que cette manifestation soit interdite. Tout d'abord, je voulais juste rajouter une chose sur la manifestation de dimanche qui a eu lieu. Moi, je n'ai pas pu y assister, mais je n'ai eu que des retours positifs de la part de personnes que je ne pensais même pas pro-palestiniennes ou chez un entourage de divers horizons, de diverses confessions, et tous sont unanimes là-dessus. Ils ont participé à la manifestation, et ça s'est absolument très bien passé. Tout a pu se faire dans le calme, et je n'ai eu aucun retour négatif. Donc, j'ai été très surprise en lisant, justement, certaines presses. Elles sont apparues, je n'ai pas très bien compris. Alors, sur le fait qu'il y a un risque d'interdiction de cette manifestation ? Justement, oui, je trouve ça assez choquant, en fait. Je tiens à dire que je suis française, on est en France. Le pays des droits de l'homme, le pays de l'expression, la liberté d'expression, et interdire une manifestation, je trouve ça ahurissant. Je ne comprends pas le positionnement de l'État, en fait, dans cette affaire-là. Peut-être ajouter quelque chose ? Oui, dans le prolongement de ce qu'a dit Wafa, pour complaire aux demandes du lobby israélien, parce que c'est lui qui demande ces interdictions, l'État français a la tentation de prendre des mesures anticonstitutionnelles liberticides. Je dis bien la tentation, parce qu'ils savent très bien, M. Valls, M. le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, ils savent très bien que, jusqu'à preuve du contraire, on a encore le droit de manifester en France, on est encore en République. Et ils agitent la menace. Nous, en tout cas, et quand je dis nous, ça veut dire des milliers et des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont indignés par ce que fait Israël au peuple palestinien, et qui ont envie de le dire, restent déterminés à utiliser leur liberté d'expression. Et samedi, pour ce qui concerne Paris, à 15h, un appel à manifester pour la Palestine, samedi à 15h à Barbès, est à ce jour parfaitement maintenu. De la même manière qu'un appel à exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien en région parisienne, dimanche à 15h, à la gare de Garches-Sarcelles, dans le Val d'Oise, est pareillement maintenu. Je dois ajouter que les menaces sionistes et gouvernementales, à ce jour, n'ont pas eu raison de la volonté démocratique de manifestants, à Nice, à Lille, où en dépit d'arrêter d'interdiction, théoriquement, les gens sont descendus dans la rue, ont manifesté de manière tout à fait pacifique, la police était là, et il n'y a eu strictement aucun incident. Et donc, je crois que nous sommes en présence de menaces, mais en même temps, d'une tentative d'intoxication pour intimider les gens. Et ça, il n'est pas question d'y céder non plus. Alors, on va parler maintenant des bombardements sur Gaza. Alors, quels sont les objectifs recherchés par Israël ? Écoutez, moi, je ne les vois pas autrement que la volonté de tuer. Et quand vous regardez aussi bien le déroulement de l'agression israélienne que les déclarations des dirigeants israéliens qui accompagnent cette offensive, vous ne pouvez pas échapper à l'idée que, quelque part, il y a une volonté génocidaire. Pas plus tard qu'hier, quatre gamins qui jouaient au football sur la plage de Gaza ont été froidement assassinés par Israël, qui reconnaît les faits, et qui même revendiquent le droit de tuer des femmes et des enfants. C'est ça qui est... s'il y a une inflexion dans la brutalité israélienne, elle se situe, je pense, à ce niveau-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils tuent des femmes et des enfants. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a 85% des victimes de Gaza qui sont des civils, et ils disent, ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et au Parlement israélien, vous avez des députés qui disent, il n'y a pas que les combattants, il y a leur famille, il faut les frapper aussi. Donc, d'objectifs israéliens, à part la brutalité, il y en a sans doute un peu d'autres. Mais pour moi, c'est ce qui me frappe le plus. Il n'y a pas également d'objectif politique qui est celui de casser l'accord entre le Hamas et Abbas, du 23 avril notamment ? Sans doute, mais tout est prétexte du point de vue israélien pour déclencher des offensives petites, moyennes, grandes, gigantesques, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez raison de dire qu'Israël a cassé l'accord d'unité nationale conclu le 23 avril entre l'OLP et le Hamas et la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Ils en ont, dès cette annonce, ils ont procédé à des arrestations en masse, interdits au ministre du nouveau gouvernement d'entrer dans Gaza, etc. Et ça a redoublé le mois dernier lorsqu'il y a eu l'enlèvement non revendiqué à ce jour des trois jeunes colons. Ils ont réarrêté des centaines de gens, etc. Donc, qu'il y ait un agenda ponctuel, c'est probable, mais c'est sur fond d'offensives globales généralisées contre toute la population palestinienne. – Contre toute la population, oui. Je reviens juste sur une demande qui avait été faite, la demande d'évacuation, et notamment d'évacuer un hôpital où, justement, il y avait un centre de soins intensifs. Comment peut-on délocaliser un centre de soins intensifs par manque de moyens, sachant que c'est des patients qui sont intubés, qui nécessitent d'être ventilés 24 heures sur 24, et besoin d'électricité, besoin de ventilation, besoin de plein de choses. Comment délocaliser ? C'est quasi impossible. Donc, c'est des demandes qui sont, pour moi, non faisables. – Oui, tu parles là de l'hôpital Wafa, qui a été déjà bombardé au cours de l'offensive actuelle par Israël, et l'armée israélienne a envoyé des messages. Si vous ne voulez pas prendre de nouveaux bombardements, vous allez prendre de nouveaux bombardements. Si vous ne voulez pas que vos malades soient tués par nous, mettez-les ailleurs. – Voilà, mais où ? – Où ? – Voilà. – Alors, dernière question, quelles sont les actions que vous comptez mener ? – Alors, je crois qu'on est dans une phase de nécessité urgente d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et demandez, exigez des sanctions contre Israël. Ça veut dire, dans les jours actuels, bien entendu, redescendre dans la rue le nombre de fois qu'il le faudra parce que nos manifestations, elles contribuent à aider le peuple palestinien, elles contribuent à influencer nos gouvernants, quoi qu'ils en disent, ils comptent le nombre de manifestants, ils voient la colère qui s'exprime et il faut continuer. Mais je crois qu'il faut aussi que les gens qui ont à cœur le sort du peuple palestinien s'inscrivent dans la durée et pas seulement lorsqu'il y a des maxi-offensifs comme c'est le cas ces derniers jours. Et à Euro-Palestine, nous appelons à redoubler d'intensité et de manière diversifiée la campagne de boycott d'Israël. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a une grande firme israélienne de médicaments qui s'implante en France qui sont les médicaments Teva. Comment peut-on acheter des médicaments de cette firme israélienne, des médicaments Teva, alors qu'Israël dénie le droit aux Palestiniens à la santé la plus élémentaire, comme Ouafal rappelait il y a une minute avec l'hôpital. Donc la campagne de boycott doit s'intensifier. Et puis Euro-Palestine, avec d'autres organisations, organise le 1er novembre, c'est dans une centaine de jours, mais ça arrive vite, un maxi-événement, Free Palestine, au Dock de Paris, donc juste à la porte de la chapelle, pour revendiquer notre solidarité avec la Palestine et exiger des sanctions contre Israël. Et cela en présence de milliers et de milliers de personnes, avec un grand plateau musical, de nombreuses personnalités politiques prendront la parole, dont le célèbre jeune footballeur palestinien Marco Tzarsak, qui a fait une grève de la faim de plus de 100 jours, sera des nôtres, avec beaucoup d'autres aussi. Et donc, Euro-Palestine, pour nous, il va, comme pour les Palestiniens d'ailleurs, il ne va pas spécialement y avoir d'été. Un mot de conclusion ? Je voulais juste terminer en précisant aussi qu'en attendant le 1er novembre, il y a aussi des actions qui se font. Nous avons notamment plusieurs rendez-vous au Place Saint-Michel, où parfois, nous exposons différents sujets, toujours en lien avec l'apartheid, avec Gaza, avec la maltraitance qui peut se faire sur place. Tout ça pour informer, sensibiliser en fait la population. Voilà. On vous y attend. Merci. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501